Et je chante sous la pluie, d'ailleurs j'ai pas de parapluie, d'ailleurs je parle même pas en vacances, d'accord ? Tchou ! Bonjour à tous, c'est G&G, je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 16 juillet 2021. Je suis G&G, votre dealer d'accro, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit résumé, votre petit JT du Geek, mais vraiment, votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, films et séries télé, les reviews à venir, by G&G, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Je me marre parce que, en fait bon, je suis un peu tout seul, on est d'accord, mais, tu sais, je lance le truc, tu sais, je suis pas prêt, et puis je lui ai dit, lance le truc, je lance le truc, vas-y, compromise, fais-moi rire, voilà. Donc c'est pour ça que je m'auto... je m'auto-fais plaisir, je sais pas si le terme comme ça, petit déjeuner, disons que je m'amuse moi-même, voilà. Bon, comme à chaque débit d'émission, on commence avec une spéciale édicace à nos tipeurs, encore une fois, vous pouvez soutenir l'émission en m'offrant des cafés, plus on a de café, plus on a des émissions, pour l'instant, on n'a pas encore atteint le premier palier pour avoir au moins une émission par semaine au mois d'août, bon, on désespère pas, après, est-ce que ça sera le mois de la vacance, ou le mois des vacances, de la vacance. Oui, parce que je voulais prendre une semaine de vacances, quand même, je me suis dit, il faut quand même, au mois d'août, je prends au moins une semaine de vacances. Mais vraiment, une semaine de vacances, ça veut dire pas de vidéo, du tout. Je pars sur une île, là, de... un pipi caca, là-bas, et puis, voilà, et je pars une semaine et tout, je prends mon laptop, je ferai... je verrai un peu... bah non, je verrai avec Nico, du coup, pour les articles, c'est lui qui fait les articles, donc du coup... et puis voilà, donc essayer de vraiment partir une semaine en vacances, ça mérite quand même un peu... les longs week-ends, c'est bien, mais une semaine, c'est quand même une semaine. Bon, une spéciale édicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, et c'est vrai que la dernière émission, vous m'avez régalé. Je vous ai dit, en fait, pour le référencement YouTube, il faudrait que... bon, le nombre de vues, on commence à être pas mal, le nombre de pouces en l'air aussi, des fois, il y a des miracles, on ne sait pas pourquoi, il y a des sujets qui doivent vous plaire, et le nombre de commentaires et tout, alors, le pouce en l'air, on est bien, vous pouvez y aller, et les commentaires, vous m'avez régalé, la dernière émission, vous en avez mis plein, et encore une fois, je vous le rappelle, le YouTube, c'est un peu une course de fond, c'est pas un sprint, ça veut dire que ça serait bien si, à toutes les émissions, parce que là, si on n'avait qu'une émission, je vais pas dire que ça sert à rien, mais ça, YouTube, bon, il va dire, ah, c'est bien, mais si vous le faites à chaque fois, vous mettez des commentaires, même si c'est juste pour mettre un commentaire, voilà mon commentaire, ça fait plaisir, merci pour cette émission, vivement le mois d'août, oui, chez moi aussi, il pleut, c'est la merde, et tout, putain, j'ai vu en Belgique, là, en ce moment, en Belgique et en Allemagne, ils se sont fait défoncer, alors nous, c'est la saison des pluies en Asie, donc c'est normal, mais bon, après, je vois, dans le reste du monde, c'est un peu compliqué, voilà. Ah, la fin du monde est proche ! Bon, ne mettez pas de pouce en l'air ni de Tipeee, on n'ira peut-être pas jusqu'au mois d'août, hein. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Rien d'autre. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui mettaient un pouce en l'air, et tous ceux qui mettent un petit commentaire et tout, encore une fois, on voit, c'est toujours les mêmes, ça fait extrêmement plaisir, et c'est toi aussi, tu te dis, je veux rentrer dans la familia, vas-y, tu mets un pouce en l'air, tu mets un commentaire, après, bah, les Tipeee, il n'y en a pas, tant pis, hein, si financièrement, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, mais voilà, le commentaire pouce en l'air, c'est gratos, et encore une fois, ça peut vraiment aider l'émission à passer le niveau, le level up, le niveau supérieur, voilà, pour ça. Spéciale d'indicace également à tous ceux qui sont abonnés, restez abonnés, nouveaux abonnés, encore une fois, bienvenue dans la familia, bien la familia. Bon, allez, on commence un peu avec les news du jour. Là, les intros sont de plus en plus courtes, hein. Bon, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, et toutes mes vidéos, pourquoi c'est parti en couille, les vidéos, les trucs comme ça, là ? Ça n'a pas marché, j'ai merdé quelque part ? Non ? Hub, hub, non ? Ça se trouve, la vidéo, elle n'est même pas... Je vais regarder, elle y a dedans ? Non, il n'y a même pas la vidéo, rien ? Ouais, tout va bien ? Tout va bien ! Elle est là ? Allez, on relève la vidéo, elle est là. D'accord, ok, bon, il y a eu une petite merde, je regarderai ça tout à l'heure. Bon, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, mes vidéos, bien évidemment, Oppo, Reno, logistique du geek, et tout, je sais pas, il y a une petite couille, là, dans le pâté. Bon, Skyphone, un peu mode vacances, là, pendant l'été, là, les codes promos, c'est plus tout ça, AliExpress, c'est la ramasse, Banggood, la meuf est partie, la nouvelle, le nouveau, on sait pas trop, et puis avec l'import, les taxes, les juillet-août et tout, le 14 juillet, PQ, et tout, voilà. On sent que même nous, on n'a pas le power pour mettre les codes promos, on verra ça en mois de septembre, ce qu'on en fera ou pas. Bon, on parlera bien évidemment de l'offre qui était proposée par Teclas pour la M40 Pro, une tablette qui est pas mal, alors qui s'est fait pas mal défoncer sur Amazon, apparemment, mais bon, moi, tant que je l'ai pas eu, que je l'ai pas testé, je vous dirai pas si c'est bien ou pas bien, encore une fois, il y a que, je sais pas combien ils ont vendu, mais je veux dire, s'ils en ont vendu 10 000, et que forcément, il y en a 5 qui ont des problèmes avec, ils vont venir mettre des commentaires et dire que c'est de la merde, quoi. Donc après, encore une fois, c'est toujours un ratio de nombre de ventes et de nombre de tablettes qui ont des problèmes et tout, on verra ça tout à l'heure avec la montre. Alors, une version Pro M40, bon, bah, elle est bien, Octa-Core, elle est 4G, finition métal, de la stéréo, la classe et tout, 6 plus 128, elle a le GPS et tout, c'est pas une vilaine tablette, elle est pas vendue excessivement cher et tout, donc, est-ce qu'il faut lui laisser sa chance ou est-ce qu'il faut l'enterrer tout de suite ? Écoute, nous, c'est un article sponsorisé, moi, je vous dis la promo, après, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Bon, on parlera également du Samsung Galaxy S22. On en parlait un petit peu, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, que les fabricants, en fait, pour essayer de motiver un peu à acheter leur téléphone, faisaient des partenariats avec des marques d'appareils photos, comme Sony, comme Leica, comme Zeiss et tout, parce que c'était vendeur et ils pouvaient profiter un petit peu de l'expertise de ces marques-là pour agrémenter leur appareil photo et mettre un logo, on parlera de Hasselblad avec OnePlus et tout. Et là, c'était une rumeur qui tournait depuis un petit moment que Samsung était en deal avec Olympus, mais on n'avait jamais rien vu comme ça. Et puis, un coup, les news disaient oui, un coup, les rumeurs disaient non, oui, c'est possible, pas possible. En fait, oui, le Samsung S22, qui arrivera donc l'année prochaine, pourrait avoir, en fait, un appareil photo de 200 millions de pixels. Oui, parce que 108, 108, c'était pas assez. Certifié par Olympus ou peut-être même un capteur ISOCELL HM3. Encore une fois, on est sur de la rumeur. Soit ça sera vraiment un partenariat avec Olympus, ils ont vraiment un capteur de ouf, 200 millions de pixels, un truc de dingue. Soit ils resteront sur un 108 millions de pixels qui est quand même plutôt pas mal. Et après, les 4 capteurs de la... 4 capteurs, comme on a vu, ils sont un petit peu sur les autres téléphones. À voir, à voir, parce que bon, les Samsung faisaient quand même des trucs très, très bien. Le Samsung S22 sera, alors dans sa version ultra, 200 millions de pixels sera cher. Oui, parce que le Ultra en S21, il fait déjà 1 200 balles, je crois, en Europe. J'aurais des les prix. Je me dis donc, 1059 euros. Il a bien baissé, hein. 1050 euros. Pouh. Voilà. Bon, la version 6 ou 6,1, donc là, c'est trop petit pour moi. S22+, 6,5, 6,6, c'est pas mal. Le Ultra, c'est celui qui me plairait le plus, mais alors, ça va être encore un truc à 1 200 balles. Je veux dire, non, je pense que de... On sera tous un peu d'accord, et ça fera peut-être l'occasion pour vous mettre un commentaire, 1 000 euros dans un téléphone en 2021, ça sert plus à rien. Enfin bon, il y a pas mal de téléphones à 200, je ne vais pas dire 200, 300 euros, on est d'accord, mais 500, 600 euros maximum, tu as déjà vraiment des machines de guerre, des trucs qui sont très très bien au niveau de la photo, de la puissance, et tout, en fonction de ce que tu recherches, tu veux de la puissance, on a vu les GT et tout, tu cherches les caméras et tout, où on a vraiment des appareils qui sont vraiment très très bons dans cette gamme de prix-là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre plus de 1 000 euros dans un téléphone-là ? Bon, après la crise, la pandémie, on se sent bien compte qu'on est encore un peu... Certains ont bien cru que c'était la fin. Non ! Non, ils ont dit 5 ans ! 5 ans, les êtres célestes ont dit 5 ans, et on en est à un an et demi. Donc, on a encore un petit peu de temps, là, avant de voir venir. Avec les... Au milieu des cataclines, des idyllations et tout, là. On est bien, on est bien. On est constant, on est constant, et il y a une descente comme ça, on est constant. La courbe est bonne, pour ceux qui font un peu des powerpoints, la courbe est bonne. Alors, on est bien, on y va. Donc, du coup, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est vrai que, bon, je fais des photos Instagram, les vidéos, j'ai ressorti mon Insta 360. Vu les formats Internet maintenant, je pense que ça ne nécessite même plus de faire des photos de dingue, puisque pour les mettre sur Instagram, Instagram ou Facebook ou même TikTok et tout, tout est compressé à mort et tout. Donc, tout le surcroît de qualité que vous pourriez éventuellement gagner, il sera défoncé par les réseaux. Bon, on parlera également du ZTE Blade V30. Alors, bien évidemment, on est nombreux à attendre le ZTE Axon 30. Axon ! Non, 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 non. Bon, laisse tomber. Donc, du coup, c'était pas ça ? Bon, j'étais pas loin. Bon, le Axon 30 sera le nouveau téléphone de la gamme Axon de la gamme ZTE avec la caméra sous-écran. Nouvelle génération, caméra sous-écran, apparemment, ça va être génial et tout. Ça va changer ta life. Comment ça ? Non. Ben ouais, mais... You want to believe, comme dirait Fox Mulder. Tu vois ? Je veux dire, voilà, pourquoi pas ? Faut voir. Après, il faut voir qu'ils vont le vendre aussi. Donc, bon, en attendant de nous proposer ce Axon 30 avec cette nouvelle génération, il nous propose un Blade V30. Alors, il existe déjà en Blade V30 Vita parce qu'au début, donc j'envole la news à Nico et puis je me dis écoute, en Asie, il y a déjà le V30 et tout et puis il me dit non, mais c'est pas le même. On va bien les photos, c'est pas les mêmes. Je dis oui, mais tu sais, c'est les mock-up. Un coup, c'est oui. Il fait non, mais rien, il y a bien marqué Vita, là, sur le côté. Ah oui ! Donc, c'est pas le même. Voilà. Je dis, écoute, tu mets comme ça, ça fera de la photo, ça fera de l'illustration. Bon, le V30, contrairement au V30 Vita, donc du coup, de mon erreur de moi-même, déjà référencé sur le site ZD20, aura un écran de 6,67 pouces, c'est pas mal. 67 pouces, c'est pas mal. Ça fait un peu plus grand que le mien. En Full HD, d'accord. Une caméra selfie, c'est très bien. À l'arrière, 64 plus 8, plus 2, c'est très bien. Il est où, mon... Il est où, mon Xiaomi ? Parti. Xiaomi ! Xiaomi ! Mimi ! Xiaomi, qui veut quand même dire un peu dans les plus chinois d'entre vous, c'est un peu la petite pute, enfin, la maîtresse, la... Il y a eu une blague comme ça en Chine que ça amuse qu'elle est chinois, mais voilà. Ceux, il y en a qui parlent vraiment chinois ou qui ont des femmes chinoises, on leur dit, mais Xiaomi, c'est vraiment... Voilà, c'est... Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, après, mon niveau de chinois n'est pas. Bon, alors, par contre, au niveau du processus, on est assez étonné au niveau du Blades et Trans, c'est qu'ils proposent le Unisoc Tiger T618. Alors, Unisoc, qui veut dire une chaussette pour les plus américains. Non, il faut arrêter. On n'est pas dans les... Soc, Soc, Unisoc, une chaussette. Désolé, hein ? C'est pas moi. Voilà. Une chaussette. Une chaussette de tigre. T618. Ça fait très Terminator. Bon, alors, pourquoi cette news, elle est assez intéressante ? Un, parce que la marque Unisoc, personne n'y croyait. Il n'y avait que Xiaomi qui croyait. C'est les premiers à avoir essayé de lancer les processeurs. Mais les processeurs n'étaient quand même pas terribles et tout. Gravés, épais. Ils étaient quand même assez en retard. Et on voit qu'Unisoc a quand même bien rattrapé son retard, puisque on voit que les fabricants cherchent un peu des alternatives à Mediatek, qui est certes taïwanais, mais quand même beaucoup taïwanais-américain, à Snapdragon et tout. Donc là, on est carrément là où ils n'ont pas le droit. Donc, il se dit, si un jour, il y a une pénurie et qu'on n'a plus le droit d'acheter des processeurs comme ils ont fait le coup avec Huawei, il faut qu'on ait un plan B. Donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment des marques qui investissent à fond sur Unisoc et qui disent, il faut les aider. Au moins, on n'arrivera pas à rattraper le retard parce qu'ils ont trop de retard, mais à proposer des processeurs qui sont sympas, qui sont suffisants et pas chers et qui permettraient en attendant d'avoir un plan B. C'est le cas un peu avec ce processeur Octa-Core gravé certes à 12 nanomètres qui est l'équivalent apparemment d'un G80 qui fonctionne bien, qui ne consomme pas trop trop et qui est assez puissant et qui pourrait suffire pour le taf et encore une fois, s'il le paye bien moins cher, ça se repercutera forcément sur le coût du téléphone. 4Go de RAM plus 128Go de ROM plus une micro SD, une batterie 5000 mAh avec une charge rapide de 18W je veux dire ce téléphone là il est très très honorable encore une fois et quand je vous dirai le prix le ZTE Blade V30 coûtera 200€ voilà c'est en fait c'est un peu la réponse de ce qu'on peut attendre maintenant le Unisoc un écran Full HD caméra 64 plus 8 il a une meilleure batterie que le mien parce que ma batterie 4000 mAh avec la double SIM c'est un peu dur à finir la journée là on est sur du 5000 mAh une configuration qui est relativement assez similaire et tout et bon après qu'est-ce qui ne manque rien du tout non je trouve ça très très bien après c'est un Unisoc tu n'auras qu'une chaussette écoute à toi de retrouver la deuxième lui auras-tu mis un tag ARP Apple pour retrouver ta deuxième chaussette là la blague ne le dit pas on parlera également du test du hub USB Type-C Novo 9 alors étonnamment c'est vraiment le genre de vidéo où je me suis dit bon moi je prends l'argent maintenant il n'y a plus que des vidéos rémunérées vous avez vu à part les téléphones où là on continue à faire des vidéos gratos en échange des produits tout le reste il faut payer c'est bon du boulot j'en ai maintenant donc du coup par exemple je crois que c'est Kubo je ne sais plus quelle marque qui m'avait contacté pour une uran a une montre connectée et tout je dis il faut payer ouais mais elle vaut 50 balles justement elle vaut 50 balles genre faire quoi j'avende 20 balles non les téléphones oui mais le reste faut payer donc ils m'ont proposé un hub et tout je leur ai envoyé mes tarifs ils ont dit oui donc je dis allons-y allons-y gaiement en plus le hub il est pas mal encore une fois c'est un 9 en 1 et mine de rien ça fait partie des genres de produits dont en fait vous êtes nombreux à en avoir besoin alors après c'est un hub il a le temps de carte SD moi j'arrête toi c'est ta vie après moi carte SD j'en ai encore beaucoup SD, micro SD donc du coup il faut que j'arrête de dire du coup parce qu'on m'a fait la remarque donc donc il faut que j'arrête de dire du coup donc du coup donc il faut que je travaille là-dessus je travaille là-dessus sur ce stock cette vidéo donc a plutôt bien marché c'est vraiment le genre de produit dont tout le monde a besoin pour votre ordinateur iMac MacBook tous les produits maintenant sont en USB type C et dès que tu veux mettre un débit un device en HDMI en lecteur de carte en charge en USB et tout c'est vraiment le genre de produit la vidéo a bien marché je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup parce qu'il est quand même positionné assez cher mais il est quand même quali et beaucoup ne savent pas que encore une fois si vous voulez recuser si vous voulez juste un hub ça va si vous voulez utiliser le flux HDMI et tout vaut mieux avoir un bon processeur dedans et une bonne qualité de fabrication etc etc je ne l'ai pas dit voilà on parlera également du Realme GT Master Edition qui se dévoile en photo alors qu'une une version GT Edition designée par le gros designer japonais Naoto Fukasawa avec des finitions comme c'est écologique inspiré je ne sais pas quoi bon les premières photos qui viennent j'avais bien aimé la blague des nouvelles infos avec et sans lunettes avec sans lunettes les bordures sans lunettes sans bordures et une jolie coquine à lunettes voilà femme à lunettes femme à Realme GT Master Edition voilà donc le téléphone pourrait arriver lui aussi sous deux éditions alors une édition avec un processeur 778 8Go de RAM 128Go de ROM 8 plus 256 et tout enfin bon un petit upgrade on est d'accord mais on pourrait également avoir on pourrait avoir une Realme GT Master Edition et on pourrait avoir un Realme GT Master Explorer Edition les mecs il y en a si il y en a qui trouve que vous n'avez pas de vie dites vous il y a les mecs qui ont une vie pire que la vôtre Explorer Master Edition parce qu'il dit si on met Prime à la fin ou on met Prime GT ou Prime GT Turbo il dit mathématiquement les jeunes ils vont penser à Dragon Ball et tout ça ne sera pas bien voilà si on l'appelle Pro ça va faire trop iPhone donc voilà donc la Master Edition avec une version Pro un écran AMOLED ce coup-là 120Hz 6,55 pouces un Snapdragon 870 alors qu'en haut on a revu on aurait pu avoir un 778 donc on aurait un 778 et un 870 pour encore plus de puissance et tout batterie 4500 mAh charge rapide 65W donc là après je pense que dans la version Explorer ils mettraient tout ce qu'ils ont c'est-à-dire de la charge rapide les meilleurs trucs et tout en restant quand même sur un 870 en pas monté jusqu'à un 888 mais pas mal les caméras de la Sony IMX615 32 millions de pixels à l'avant à l'arrière 64 plus 8 plus 2 ça paraît naze naze non le GT est très bien après pourquoi vouloir absolument nous décliner des machins et tout alors est-ce que ça sera pour certains marchés c'est possible mais ça devient un peu compliqué toutes ces versions Explorer Edition et tout j'aurais presque envie de dire du coup parce que là ils sont énervants et je ne l'ai pas dit mais si arrête toi aussi tu peux mettre du coup en commentaire par exemple vous pouvez commencer tous vos commentaires par du coup voilà si ça peut vous amuser là j'ai là j'ai excité ton envie de mettre un commentaire je te vois je te vois dans ton commentaire tu dis ah oui alors là le problème c'est que là tu es en train de te dire je ne voulais pas mettre de commentaire mais alors là du coup je vais en mettre on va travailler là-dessus on va travailler là-dessus doucement c'est la première fois je viens de me rendre compte je suis en pleine psychanalyse avec vous bon on parlera également aujourd'hui du test de la Ailu RS3 une montre de la marque Ailu qu'on avait déjà testé sur les meilleures montes à moins de 30 balles qui nous propose la RS3 vendue dans le réseau Yupin en Chine je rappelle le réseau Yupin c'est pas non non Yupin c'est l'autre et Yupin c'est la blague chinoise je ne sais pas pourquoi écoute ça correspond ça correspond écoute ne va pas mettre d'insinuations comme ça on va se prendre des procès après donc la marque Yupin c'est la marque de réseau de magasins Xiaomi alors Xiaomi ils ont des magasins en Chine plein d'accord qui est Xiaomi et ils ont leur réseau Yupin qui est un peu leur Ikea ils vendent tout tout ce qui peut se vendre qui correspond un peu au cahier des charges de Xiaomi ils le vendent dans les magasins Yupin donc ils vont vendre également ces Ailu RS03 une montre qui est plutôt jolie qui a un bel écran AMOLED finition alu pas mal un GPS qui dans mon cas ne marche pas mais encore une fois je vous rappelle sur peut-être 1000 montres qu'ils vont vendre il y en a peut-être une où le GPS marche pas alors quelque part je m'estime un peu chanceux parce que j'ai eu celle où le GPS marche pas mais sur la mienne le GPS ne marchait pas alors je vous dis sur la mienne le GPS je suis honnête avec vous même si c'est rémunéré et tout le GPS ne marche pas c'est pas parce que ça marche pas sur la mienne ça va pas marcher sur les autres si tous les autres la reçoivent ils me disent chez moi ça marche ils mettront jamais ça marche donc du coup très bien mais comme ça si ça marche pas moi aussi ça marche pas c'est pas c'est pas que ma faute ça marche pas bon le BPM le SPO2 est en 5 mètres bon une montre qui est pas mal qui est pas vendue excessivement chère 59 euros si on prend l'écran AMOLED le principe que c'est une montre et si vraiment le GPS fonctionne c'est un bon prix si le GPS fonctionne pas on en revient un peu à la même montre qu'on avait testé dernièrement là où on est dans la même catégorie et tout donc à voir encore une fois là moi j'ai un modèle qui comme ça on fait la vidéo on fait le truc moi j'y croyais pas trop c'est bon de connecter je crois qu'on arrive un petit peu en bout de course voilà et ça sera tout pour aujourd'hui les reviews à venir alors pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire je devais avoir la vidéo du Synco G2 des micros sans fil qui sont là ici voilà des micros sans fil un peu comme les rods et tout que j'ai mis et tout alors le problème c'est qu'au début ils me font la vidéo alors j'ai rémunéré oui non on envoie les prix c'est très bien on fait comme ça dis nous ce que je vous propose vous faites la vidéo vous nous l'envoyez on vous prie en privé on vous paye et vous la mettez en ligne normal beaucoup de marques font ça parce qu'il y a beaucoup de marques en fait qui envoient des produits à des youtubeurs qui leur envoient de l'argent et les youtubeurs ne font jamais les vidéos soit parce qu'ils ont beaucoup trop de travail et ils s'en battent les couilles ils prennent l'argent et le produit reste dans un coin comme ça et ils le font quand ils auront le temps c'est à dire jamais parce qu'on voit déjà moi je vois le retard que j'ai j'imagine si j'étais un gros youtubeur voilà soit des petits youtubeurs qui prennent le produit qui prennent l'argent et puis ils disent t'es enculé hein c'est bon hein parce que c'était pas beaucoup donc je fais la vidéo je leur envoie en non répertorié elle me dit oui bon bah ça vous dérange pas si on vous paye dans 3 jours je dis ah bah tu payes et on met la vidéo en ligne non mais non je dis non on met pas de vidéo en ligne et tout vous payez on met la vidéo en ligne sinon c'est les coûts à courir après l'argent c'est la merde et donc ça et après elle m'écrivait elle me fait non mais en fait parce que c'est un peu cher et en fait nous vous proposez alors nous on fait la vidéo je la mets sur jtgeek après ça pose sur facebook sur twitter je la mets sur legeek.tv voilà c'est tout ça ils achètent tout ça la vidéo et tout elle me dit non mais en fait non juste la vidéo pas besoin du jtgeek de legeek.tv de rien quoi je dis non non mais de toute façon c'est un pack au début on fait un deal c'est pas pour après mais non mais le truc je dis non je dis il faut madame on a dit que c'était comme ça et on vous paiera après je dis non non j'allais vous faire voilà et en fait donc j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber et après elle m'a récréé elle me dit bon c'est vrai excusez moi je suis une conne de cerise j'ai perdu mon noyau voilà et donc bon on vous paye donc ça c'était mardi on est vendredi tout va bien tout va bien tout va bien donc vous la verrez peut-être les Airpods 3 Pro la vidéo est prête la vidéo le lancement pour eux parce qu'ils ont une promo ça sera le 20 au soir puisque la promo commence à partir du 21 là on est pas mal j'ai presque fini il ne me reste plus que la voix à faire et le montage pour le Rodmi F+, donc la voix c'est moi qui l'a fait le montage hop j'envoie à Nico j'attends qu'il le fasse donc ça tombera c'est moi la semaine prochaine un robot aspirateur avec une station où le robot quand il a fini l'aspireur il va dedans et dans la base il y a un aspirateur qui aspire les déchets et qui met ça dans un sac alors j'aurais préféré un truc sans sac mais c'est assez violent ça fonctionne plutôt bien ça lave mal mais ça aspire super bien voilà ça c'est pas mal j'ai également reçu le nouveau Dream le Dream Z10 Pro et là apparemment on tient quelque chose la même chose mais de la marque Dream apparemment de ce que j'ai lu puisqu'il n'y a aucune fiche aucun produit des rumeurs sur les forums celui-là pourrait être à peu près la même chose mais avec des lidars donc moi j'ai reçu la boîte il faudrait déjà que j'ouvre la boîte par curiosité et que je regarde un peu dedans mais celui-là pourrait avoir arrivé les lidars en plus ça serait quand même plutôt pas mal j'ai reçu également le Divoom l'écran que je vous ai fait voir la dernière fois avec des pixels et tout ça c'est bien et j'ai reçu également la console rétro gaming on était en deal avec une boîte française qui fait des rasperipi en gros mais avec la manette ils m'ont envoyé tout la manette le chargeur le truc et tout et apparemment il y a 600 jeux dedans enfin un truc de fou des jeux rétro gaming bien évidemment pareil là tout ça il faut que je mette un peu en place que je finisse Rod Me Air après je vais peut-être commencer à m'atteler un petit peu regarder ce qu'il y a dans le Dream Z10 écrire à Divoom pour chercher reçu écrire à rétro gaming aussi et tout va bien j'ai été contacté également par Chubi qui est revenu à moi en me disant on est Chubi une marque c'est genre en fait le problème dans ces marques là c'est que souvent il y a beaucoup ils changent tous les mois tous les mois on a des nouveaux qui arrivent oui je travaille pour Chubi on pourrait vous envoyer alors ils pourraient m'envoyer le Chubi Corebook X14 bon évidemment là c'est gratuit quand une review pour les marques comme ça on est bien d'accord qu'on ne peut pas leur demander d'argent mais c'est le genre de produit j'aimerais bien tester tu vois il a l'air pas mal du tout alors je lui ai dit que c'était bien j'ai envoyé mon adresse après tu sais des fois on reçoit les produits on n'a plus de nouvelles et on reçoit le produit un jour tu vois donc à voir comment ça va se passer bon on parlera bam bim badaboom de ma nouvelle série pas de ma nouvelle série que je regarde à la télé mais la nouvelle série que j'ai lancée sur Instagram et sur Youtube qui s'appelle Pas de pitié pour les croissants forcément forcément toi qui me regarde qui a forcément plus de 40 ans du coup faut que j'arrête de dire forcément et du coup aussi donc ah donc toi qui me regarde toi qui me regarde je mette un ting toi qui me regarde et qui a bien plus de l'âge autorisé t'as pas moins de 18 ça c'est sûr rappelle-toi la série Pas de pitié pour les croissants avec Dorothée donc j'ai commencé une série en Thaïlande sur les croissants donc je vais dans des bakeri je fais des vidéos alors je fais des vidéos avec les caméras 360 ça fait que je fais des rushs de 2 minutes je fais la vidéo alors c'est bien c'est que la vidéo 360 ça permet de tenir la caméra n'importe comment et après au montage je décide où je veux regarder c'était plutôt pas mal et puis il y en a un quand je suis à l'entrée du bakeri et quand j'achète le croissant après quand je m'assois et que je le goûte et après pour le bilan donc ça fait quasiment 3 vidéos par bakeri tranquille bon la dernière fois le premier je crois j'en ai eu 5 parce que j'étais beaucoup trop long parce que j'ai pris un pan je crois là aussi c'est pour ça donc je fais ça et alors comme je suis obligé de dérocher la vidéo 360 sur mon téléphone pour dire oui tu regardes ici nanana je me suis dit tiens pourquoi je la mettrais pas sur instagram ce qui est un petit peu le but du jeu tous les jours ça veut dire que tous les jours je vous mets la photo la vidéo sur instagram tous les jours sur instagram il y aura une vidéo vous allez sur mon instagram greg le geek vous cliquez pas sur publication mais vous cliquez sur IGTV ici et il y aura la vidéo la première vidéo c'est l'intro 247 vues la deuxième vidéo c'était quand j'arrive au bakeri 449 vues et celle d'hier a fait déjà 300 vues pas mal voilà et une des questions du jour que je voulais vous poser c'est alors alors le quand en fait je déroche la vidéo c'est à dire que je fais le montage mais je la coupe pas et je la mets sur instagram tous les jours c'est à dire que tous les jours sur instagram IGTV il y aura une vidéo d'un truc de croissant et vous suivrez un peu l'aventure de ces croissants et tout vous allez vous prendre au jeu et tous les dimanches du coup les vidéos comme ça là je les fais en 4 tiers pour les mettre sur instagram je les fais également en 16 9ème je les mets sur le téléphone je ferai une compilation de la semaine et je la mettrai sur youtube tous les dimanches sur WTS by GLG voilà comme ça 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 permet d'avoir un petit résumé et là dans ce cas ça sera coupé il y aura à peu près les mêmes scènes mais ça sera pas fait pareil et tout donc ça sera bien et ça permettrait de l'albaquerie je pense que je vais en faire un cet après-midi il y en a un j'ai vu au bord de la route qui avait l'air pas mal ici mais comme ils font on peut pas manger sur place je pense que j'irai au 7-11 celui qui est au bord de la mer vous avez vu avec deux étages et tout qui était plutôt pas mal et là en bas il me semble qu'ils vendent aussi des croissants ils ont un espèce de point chaud peut-être on verra sinon il y en a toujours les kombini comme il dit ici au Japon dans les kombini il y en a aussi en sous-plastique dégueulasse et tout donc je pourrais éventuellement en prendre un et je pourrais prendre un espèce de café expresso voilà quoi ça coûte pas cher et après j'irai au-dessus et je mangerai ça je ferai la dégustation donc ça sera pas mal ça sera aujourd'hui donc la vidéo tombera on verra et voilà donc je vais vous demander à quelle heure vous trouvez que c'est bien que je la mette sur Instagram est-ce que je peux la mettre directement le matin comme ça parce que comme ça vous êtes là j'en ai pour le regarder ou est-ce que plutôt vous aimez le coup d'excitation de la regarder le soir il y avait quoi sur mon masque il y a une espèce de il y a une bulle elle était crade la lentille ou vous préférez plutôt le soir parce qu'en fait la première je l'ai mis le soir et c'est celle qui a fait le plus de vues celle-là elle a fait 300 vues donc est-ce que peut-être c'est la vignette qui est moins bien aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui si je mets une vignette de moi est-ce que c'est plus bankable que la vignette avec Dorothée par exemple dites-moi à quelle heure vous aimeriez bien vous préféreriez que je publie la vidéo sur Instagram pour pouvoir la regarder est-ce que déjà vous me suivez sur Instagram si vous ne me suivez pas c'est Greg le Geek et sinon à quelle heure vous aimeriez on parlera des films et séries télé j'ai regardé cette semaine Spiral l'héritage de Sove quelle merde atomique aïe 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 alors sur la jaquette il y a Samuel L. Jackson alors tu te dis waouh trop bien bon le problème Samuel L. Jackson il prend les billets en ce moment c'est-à-dire qu'on le voit un petit peu de temps en temps dans le truc mais pas grand chose et puis bon alors c'est la vengeance de de Sove un comment dire un copycat ou quelqu'un qui reprend un peu son truc bon c'est le truc que tu vois arriver à 10 km je veux dire si vous avez tendance à regarder les films tout de suite vous allez voir qui c'est dès le début tu vois c'est trop typé Kaiser Soze quoi tu sais je peux prendre ton téléphone c'était c'était flagrant c'était flagrant et tout bon ça se regarde c'est bien fait c'est bien filmé il y a pas mal d'acteurs il y a Chris Ramsey pour ceux qui suivent un peu le mec de YouTube qui fait la magie et tout il a un petit rôle dedans c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur Netflix avec Jimmy Fox où il y avait Kazenesta dedans ils essaient de placer des gros youtubeurs ou des gens qui sont un peu connus puisque du coup parce que forcément la communauté va aller voir pour au moins voir le morceau où il est dedans donc ça se regarde c'est pas mal mais c'est cousu dès le début tu dis bah oui c'est lui c'est évident plus ça avance tu dis bah oui c'est lui c'est flagrant bah oui là oui c'est lui et puis après forcément c'est lui et puis jusqu'à la fin et la fin il y a chier complet et voilà donc je vais pas dire que je vous le conseille pas mais je vous invite pas à le regarder j'ai regardé également hier Black Widow je suis allé au cinéma bien évidemment regarder ce film incroyable Black Widow bon il s'est quand même fait pas mal alors ça fait longtemps qu'on a pas vu de Marvel au cinéma il s'est quand même pas mal fait défoncer mais moi je trouvais ça pas trop mal un peu long hier on est d'accord 2h20 c'est un peu long il y a vraiment des passages très très longs où le côté famille et tout tu sais vraiment le côté où ils essaient d'arracher un petit peu la petite larme et tout c'est prenant mais c'est quand même assez long je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus court pour être un peu plus dynamique mais c'est pas mal il y a des bonnes scènes d'action l'histoire elle est voilà elle est comme ça alors c'est toujours assez disparate c'est que dans le côté Marvel t'as souvent le côté où t'as pas de pouvoir t'es un agent secret mais en même temps papa il est un peu super héros parce qu'il a le truc et elle elle a rien mais génétiquement elle est bien gaulée c'est eux qui l'ont dit qu'ils l'ont choisi parce que voilà pas parce qu'elle est pas gaulée parce qu'elle est bien gaulée c'est gaulée parce que voilà le chromosome et tout elle se fait défoncer pendant tout le truc et elle a 4 bleus quoi toi tu tombes je veux dire t'as 3 mois de kiné elle tombe en hélicoptère et voilà c'est quand même bon c'était pas mal ça se regardait bien ça se regardait bien c'était pas le truc le plus incroyable ça se regardait bien et enfin on parlera de Lucky qui alors Lucky qui du coup non Lucky qui se finit avec l'épisode 6 de la saison 1 apparemment il y aura une saison 2 et tout quelle déception pour moi mais alors moi je suis pas très manga book machin et tout tu sais je regarde ça parce que c'était intéressant mais il y avait vraiment jusqu'à l'épisode 5 c'était vraiment incroyable c'était bien fait il y avait une bonne histoire t'avais envie de savoir il y avait un énorme suspense on arrive à l'épisode 6 je sais pas que vous l'aurez vu sinon ça va être compliqué l'épisode 6 il dit voilà c'est le père de tout qui contrôle l'espace le temps la destinée enfin Dieu en gros si vous faites un peu d'ésotérisme celui qui parle qui contrôle les dimensions le nous dans cette dimension le nous dans d'autres dimensions le temps de ce qui va se passer après la ligne de vie et tout et qui influe comme ça et tout c'est vraiment basé sur l'ésotérisme donc tu dis celui qui rencontre soit c'est Dieu directement Dieu le père lui-même soit c'est du coup c'est Satan le mal qui a presque les mêmes pouvoirs que l'autre il irait le temps les dimensions et tout mais dans ce côté un peu noir et voilà le château il arrive et on a une espèce de baltringue assis sur son trône habillé en rappeur tu vois donc c'est quand même une énorme déception et voilà alors après je suis d'accord qu'il avait envie d'en finir et tout mais la fin est nulle la fin est nulle quelle déception incroyable c'est là c'est là où on voit que leurs pouvoirs sont quand même assez disparates un coup ils sont capables de survivre à un truc qui est complètement improbable et puis d'autres fois à l'autre poignard mais oui je le veux au revoir et fin de l'histoire et tout voilà bon un peu déçu parce qu'il y a vraiment jusqu'à l'épisode 6 ça s'est arrivé au château l'ouvre la porte le père de tout il a plusieurs noms et tout il y avait vraiment notamment une dimension ésotérique qui était incroyable qu'après c'était énormément décevant pour moi après je suis peut-être le seul parce que je suis frustré et tout mais ça sera tout pour mes séries de la semaine j'ai pas trop avancé sur Naked Director parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à regarder cette semaine et ça sera tout pour aujourd'hui ça sera tout pour l'émission d'aujourd'hui qui aura duré quand même 33 minutes donc je me suis dit tiens il n'y avait pas encore les news du jour là elles ne sont pas encore tombées donc ça va tomber il y a le Mi Pad 5 on a le processeur il y a quoi aussi j'ai vu rien d'autre on verra ça dans la journée ça vous laissera un petit peu le temps et ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée un bon week-end n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de mettre un petit du coup en commentaire au moins pour la blague et moi je vous souhaite un bon week-end je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral surtout restez ouverts et allez vous faire vacciner apparemment c'est là maintenant vous n'avez même plus le choix alors du coup je ne sais pas comment ah j'ai encore dit je me demande parce que s'il faut être vacciné à partir du mois d'octobre les gens qui viennent de l'étranger qui viennent en vacances ils n'ont plus le droit les chinois les japonais les étrangers qui viennent en vacances en France ils n'ont plus le droit de rien faire aussi ou alors il faut qu'ils viennent mais qu'ils soient vaccinés sinon ils sont punis et après bon moi comme je suis français et que je viendrai de l'étranger au mois de décembre peut-être est-ce que je devrais me vacciner obligatoirement ou sinon je ne pourrais rien faire avec mon gamin et rester à l'hôtel ou alors faire un truc un test pour dire que je ne l'ai pas et pendant deux jours on pourra tout faire et après on ne pourra plus rien faire c'est nul allez révolutionne remettez-vous gilets jaunes c'est reparti on va repartir pour un tour allez merci de passer me voir forcément je vous kiffe bonne journée à tous un petit du coup en commentaire non ce que tu veux allez je mettrai un petit coeur d'amour allez bonne journée à tous et du coup bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end